Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. C'est vrai qu'après quelques dimanches à suivre le culte dans un canapé, je pense que le retour sur des chaises ou sur des bancs va être compliqué. On va peut-être devoir investir dans des chaises de cinéma. Mais voilà, blague à part, c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver ensemble, ça fait du bien de se mettre ensemble autour de la parole, de louer le Seigneur ensemble, même si c'est un peu étrange de se retrouver à distance, d'être séparés, chacun chez soi. Et à ce titre, j'aimerais vous remercier pour les retours que vous nous faites sur les derniers dimanches. Ça permet de voir ce qui vous fait du bien, ce que vous appréciez. Ça permet aussi de voir que les uns et les autres, on reste en contact, même si ça reste un contact virtuel. Toujours est-il que ce matin, nous sommes là ensemble, parce que nous répondons à une invitation. Et nous répondons à l'invitation, non pas de Facebook ou même pas de l'Église, mais nous répondons à l'invitation du Seigneur, qui aime nous voir rassembler, qui aime nous voir l'écouter, et qui aime aussi nous entendre le louer, l'adorer. Et c'est ce que je vous propose de commencer tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ce matin, j'aimerais que nous allions à la rencontre d'une famille, une famille nombreuse qui subissait aussi la crise, et une crise assez semblable à la nôtre. Alors non, il ne s'agissait pas d'un virus, et non, cette famille n'était pas confinée. Mais malgré tout, quand on regarde bien, cette famille subissait les choses. Cela faisait maintenant plusieurs années qu'il y avait une famine, les gens commençaient à mourir les uns après les autres, et il n'y avait absolument aucun remède. Et pire que cela, il n'y avait absolument aucun espoir. Partout autour de la terre, il y avait la famine. Il n'y avait même pas la possibilité d'essayer d'aller ailleurs. Cette famille était obligée de subir la situation. Alors, c'est la question de ce matin. Est-ce que nous allons subir la situation ? Eh bien, oui. Oui, parce que nous sommes 100% humains. Notre salut n'a pas fait de nous des espèces de demi-dieux ou demi-êtres spirituels qui passeraient à travers les épreuves. Non, nous n'avons jamais, probablement jamais, été aussi proches de nos semblables, de cœur et dans l'épreuve. Quand le monde tousse, nous toussons avec le monde. En adorant, certes, mais nous toussons. Cependant, le texte de ce matin va nous dire « Vous êtes peut-être obligés de subir les épreuves. » Mais pas n'importe comment. Et j'aimerais pour cela qu'on aille voir dans Genèse, la fin du chapitre 41, au verset 53, jusqu'au tout début du verset 42, le verset 3. En Égypte, les sept années d'abondance prirent fin. Alors commencèrent les sept années de famine, comme Joseph l'avait annoncé. La famine s'étendit à tous les pays, mais en Égypte, il y avait des réserves de vivres. Quand les Égyptiens commencèrent à souffrir de la faim, le peuple cria au Pharaon pour obtenir de la nourriture. Celui-ci répondit à tous les Égyptiens « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine devint générale sur toute la terre. Joseph fit alors ouvrir les entrepôts et vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine s'aggrava encore en Égypte et on venait de tous les pays pour acheter du blé à Joseph car la famine sévissait partout durement. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il dit alors à ses fils « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres ? » « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez là-bas pour en acheter, afin que nous survivions. Nous ne tenons pas à mourir. » Alors les dix frères aînés de Joseph descendirent en Égypte pour y acheter du blé. Cela fait maintenant sept ans que la famine sévit sur toute la terre. Tout le monde subit la situation. Du pauvre petit paysan étranger dans le pays de Cana jusqu'au divin pharaon. Tous subissent la situation. Tous subissent l'aggravement de la situation. Mais tous ne se comportent pas de la même manière. Et si vous regardez bien le texte, on peut ressortir des comportements très différents. Et ce matin, j'aimerais sortir trois grands groupes. Il y a d'un côté les Égyptiens et Pharaon. De l'autre côté, il y a Jacob et ses fils. Et puis, au milieu, il y a Joseph. On va commencer par prendre les Égyptiens. Que font les Égyptiens ? Les Égyptiens commencent par crier vers Pharaon. Pharaon, c'est Dieu sur terre. Pharaon possède toutes les richesses. Il dirige la plus grande armée du monde. Il a à sa disposition ce qui se fait de mieux en termes de culture, d'agriculture, de médecine, de science, de magie. Et quand je dis ça, ce n'est pas ironique. C'est vraiment sérieux. Il nous a fallu des millénaires pour arriver à réatteindre le niveau de l'Égypte antique. Les Égyptiens se tournent vers Pharaon. Il a des capacités. Mais remarquez ce qui se passe. Immédiatement, Pharaon leur dit « Tournez-vous vers Joseph. Portez les regards vers Joseph. Portez les regards vers celui qui possède la sagesse de Dieu. Portez les regards vers l'Éternel. » Il est normal que nous nous tournions vers nos politiques, que nous nous tournions vers nos scientifiques, que nous nous tournions vers nos médecins. Il est normal que nous les soutenions dans leurs efforts, même quand leurs efforts sont désespérés. Il est normal que nous attendions qu'ils répondent présent et qu'ils agissent de manière responsable. Mais ce matin, nous sommes invités à tourner rapidement les regards vers l'Éternel. C'est lui qui va pouvoir nous sortir de cette situation. C'est lui qui va donner la sagesse à nos dirigeants. C'est lui qui va donner la sagesse à nos chercheurs. Alors nous sommes invités à regarder, à tourner les yeux vers l'Éternel. Ça, c'est les Égyptiens. J'aimerais maintenant de l'autre côté que l'on regarde Jacob et ses fils. Et on va commencer par regarder les fils. Quel contraste avec les Égyptiens ! Pourtant, ses fils font partie d'une famille qui sert l'Éternel, d'une famille qui connaît l'Éternel. Là où les Égyptiens, au final, ne sont que des païens ignorant des choses de l'Éternel. Mais regardez comment les fils de Jacob se comportent. Ils se regardent dans le blanc des yeux. Ah, Seigneur, mais quel malheur ! Alors, peut-être qu'ils sont désemparés. Peut-être qu'ils sont découragés. Peut-être qu'ils sont angoissés. Et il est bon de se rappeler que nous avons le droit d'être désemparés, que nous avons le droit d'être découragés, que nous avons le droit de passer par des moments d'angoisse, par des moments de pleurs. La situation n'est pas facile. Mais, malgré tout, quel contraste entre les fils de Jacob et les Égyptiens ? Ils se regardent dans le blanc des yeux. Ils sont en train de baisser les bras. Et c'est là qu'intervient Jacob. Jacob est déjà âgé. Il est très probablement fatigué. Et puis, dans la vie, il a déjà eu son lot de malheurs. Il a perdu son fils bien-aimé. Là, la famine survint. Et... Ce n'est pas forcément de lui que l'on attendrait le maximum d'énergie et le maximum de solutions. Et pourtant, lui se renseigne. Lui va réfléchir. Il va mûrir une décision. Et puis, il va se mettre en marche. Et j'aimerais juste poser le doigt sur une chose. Il ne va pas se mettre en marche tout seul en regardant ses fils en disant « Pouh ! De toute façon, cette jeunesse, on ne peut pas compter dessus. Prendre sa valise et y aller. » Non, 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 non. Il se tourne vers ses fils. Il va les encourager. Il va leur partager le fruit de ses réflexions. Il va les mettre en marche. Le moment venu, il va les mettre en marche avec des consignes claires. Alors, nous avons vu la réaction des Égyptiens. Nous avons vu la réaction de Jacob et de ses fils. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde la réaction de Joseph. Je l'ai mis en dernier parce que Joseph, c'est un petit peu l'exception. Joseph, quelque part, c'est le seul qui ait confiance. Et on comprend pourquoi il a confiance. C'est le seul qui soit prêt dans cette situation. Il s'est préparé toute sa vie pour cette situation. Depuis les songes, quand il était enfant, en passant par la case prison jusqu'au moment où, aujourd'hui, il est gouverneur d'Égypte, toute sa vie, il s'est préparé à gérer cet instant. Toute sa vie, il a été à l'écoute de l'Éternel. Alors, il n'a pas été d'une écoute intellectuelle qui consiste à comprendre et à apprendre. Il a été d'une écoute, l'écoute d'un homme, d'action, d'un homme qui sait que dans son action, il va trouver la sagesse auprès de l'Éternel. qu'il sait que les solutions se trouvent auprès de l'Éternel. Joseph était prêt. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous sommes obligés de subir la situation ? Est-ce que nous sommes obligés de subir la situation ? Daniel Collet, un pasteur à Lille, a attiré notre attention sur le mot crise en chinois. Alors, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais les Chinois n'utilisent pas un alphabet, mais ils utilisent des idéogrammes. C'est-à-dire qu'ils mettent ensemble un ensemble de dessins qui sont chacun porteurs d'une symbolique, d'une signification. Et c'est ainsi qu'ils construisent les mots. Et le mot crise, en chinois, se dit Waiji. Excusez, je ne parle absolument pas le chinois, excusez mon accent. Mais Waiji, il y a deux idéogrammes. Le premier signifie danger. Ou si on regarde la calligraphie, il signifie être suspendu au bord d'une falaise au-dessus d'une catastrophe. Danger. Le deuxième, Ji, signifie instant à saisir. C'est un instant à saisir. C'est ni en bien ni en mal. C'est juste quelque chose à saisir. En fait, si on regarde la calligraphie, c'est une sorte de machine à mettre en route. un instant à saisir par l'homme. Crise, c'est une période de danger avec un instant à saisir. Et ce qui est amusant, c'est que ce mot instant à saisir, qui est neutre, peut devenir le mot chance. Il suffirait juste de lui ajouter l'idéogramme se réunir, faire un banquet, être en famille. En fait, si on résume un petit peu l'idée qu'il peut y avoir derrière, encore une fois, sans avoir une maîtrise de la langue chinoise, absolument pas. Mais, on peut dire que dans cette crise, nous sommes comme suspendus au-dessus d'un vrai danger, d'une catastrophe imminente. Et dans ce danger, il y a un instant à saisir. Et dans ce danger, nous pouvons trouver une opportunité, une chance, à partir du moment où nous nous rencontrons. où nous rencontrons Dieu, où nous nous rencontrons entre frères et sœurs. Alors, encore une fois, est-ce que nous sommes obligés de subir la situation ? Eh bien, je dirais, on ne peut pas éviter l'épreuve, mais on peut décider la façon par laquelle on va traverser l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Chez nous, OK. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, à moins d'être médecin ou infirmier. Mais, en tout cas, ne soyons pas, comme les fils de Jacob, à attendre chez nous, à l'ombre de nos maisons, en nous regardant dans le blanc des yeux. À attendre bêtement, je dirais, le déconfinement. Et, dans ce texte, je trouve trois encouragements, trois choses que nous pourrions faire, même chez nous. Et je dirais peut-être surtout chez nous. En premier, soyons comme Pharaon. Portons les regards vers l'éternel. Crions à lui. Prions pour ceux qui sont en première ligne. Alors, je pense évidemment dans notre église à Laurence, qui est infirmière. Je pense à Bérangère, qui est pharmacienne. Prions pour ceux qui sont en première ligne. Prions pour les malades. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous réveiller la nuit, mais, généralement, c'est vers 2-3 heures du matin. Et c'est le moment où les malades sont les plus angoissés. Alors, si nous avons soif la nuit et que nous nous réveillons, profitons de ce petit temps particulier pour prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui angoissent. On peut prier pour les frères, pour les sœurs qui souffrent, qui passent par le deuil, qui passent vraiment par l'épreuve. Et puis, nous pouvons aussi intercéder par ce monde, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quel que soit l'outil que Dieu utilise, la solution, l'issue de cette tempête, nous viendra de celui qui maîtrise les tempêtes. Alors, soyons comme Pharaon, portons les regards vers l'éternel. Soyons aussi comme Joseph, préparons-nous. parce qu'il faut être honnête. Dans cette crise sanitaire, on ne peut pas faire grand-chose, nous. Mais derrière cette crise sanitaire, nous savons qu'il y a déjà d'autres crises qui se préparent. Il y a des crises psychologiques, des crises spirituelles, que de deuil, que d'angoisse, de dépression, de violence, de dépendance qui s'installent. Nous savons aussi qu'il y aura une crise financière. Enfin, il y aura. Il y a déjà une crise financière. Derrière cette crise financière, économique, il va y avoir une crise sociale. Derrière une crise sociale, il y a généralement une crise politique. Et on peut aller loin. Derrière une crise politique, il peut y avoir tellement d'autres crises. Le but n'est pas de se faire peur, mais d'avoir conscience qu'après cette crise sanitaire, il y aura d'autres crises. Et que par contre, dans ces crises-là, Dieu va avoir besoin de nous. Et dans ces crises-là, nous pourrons agir en tant que chrétiens. Nous pourrons apporter une bonne nouvelle et Dieu sait que le monde en a besoin en ce moment, de bonnes nouvelles. Nous pourrons apporter de l'aide, nous pourrons apporter des solutions. Parce que comme Joseph, nous avons accès à cette sagesse de l'éternel. Dieu aura besoin de notre engagement sur le terrain. Est-ce que nous sommes prêts ? Je ne pense pas, je ne me sens pas prêt personnellement. Mais profitons de ce temps de confinement pour nous préparer. Déjà, remettons-nous en bon état, en bon état spirituel et en bon état humain, je dirais. Mais ensuite, rappelons-nous aussi des dons que le Seigneur nous a faits. Et travaillons-les. Nous sommes enfermés chez nous, nous pouvons, si nous le voulons bien, avoir du temps. Et il y a un nombre incroyable d'outils, de webinaires, de choses sur Internet qui vont nous permettre de creuser les sujets, de trouver des exercices, de nous remettre en question, d'être motivés par des personnes qui sont des spécialistes des sujets. Alors, travaillons-nous donc. Demandons-nous aussi quel est notre appel. Quelles sont les personnes avec lesquelles j'ai envie de pleurer ? Quelles sont les personnes qui font vibrer mon cœur ? Probablement que ton don est là où ton cœur vibre. Ton appel, pardon, est là où ton cœur vibre. Préparons-nous au déconfinement, comme Joseph s'est préparé à cette situation de famine. Soyons comme Pharaon qui porte ses regards vers l'Éternel. Et puis, soyons comme Jacob. Encourageons-nous, marchons ensemble. C'est vrai que ce confinement peut nous aider à aller plus loin dans nos réflexions personnelles. Il a révélé des failles personnelles, des failles familiales, peut-être professionnelles, je ne sais pas. Il a aussi révélé les choses qui sont réellement importantes, celles qui ont du poids dans notre vie. Nous avons pu nous poser des questions et peut-être mûrir un certain nombre de décisions personnelles. Mais ne partons pas seuls en marche. Mettons nos frères et nos sœurs en route avec nous. Passons du temps avec eux. On n'est pas obligé d'être en contact physique pour être à l'écoute. On n'est pas obligé d'être en contact physique pour nous encourager, pour nous exhorter, pour demander des conseils. Est-ce que nous avons seulement conscience des richesses spirituelles qui sont emmagasinées dans chacun des membres de notre Assemblée ? Est-ce que nous avons conscience que notre vécu spirituel, qu'on considère peut-être comme bateau, peut-être une véritable mine d'or pour quelqu'un qui vit à côté de nous ? Est-ce que nous avons conscience de ces choses-là ? Alors, j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience que pendant ce temps de déconfinement, il y a autre chose que le culte dominical par Internet. Il y a tous ces contacts, toutes ces exhortations que nous pouvons avoir de un à un, parce que l'Église n'est pas un culte le dimanche matin. L'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Église, c'est des hommes et des femmes qui vivent chacun individuellement quelque chose avec Dieu et qui peuvent partager ces choses-là ensemble et les vivre ensemble. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire, cette semaine, je vous lance un triple défi. Sortez votre agenda. Sortez votre agenda et placez vos moments pharaons, vos moments où vous allez pouvoir tourner les regards vers l'Éternel, mais vraiment prendre le temps, un temps à part, pour tourner les regards vers l'Éternel, intercéder, prier les uns pour les autres, prier pour votre croissance spirituelle personnelle aussi. J'aimerais aussi que vous placiez des temps Jacob, des temps, je vais dire, peut-être sept coups de téléphone à quelqu'un de l'Assemblée. Ça fait un par jour, ce n'est pas énorme. Et que dans ces temps, on puisse passer du temps pour prier ensemble, que dans ces temps, on puisse prendre le temps de s'exhorter, de s'encourager, et puis peut-être, avec une de ces personnes où il y a vraiment de la confiance, de partager une prise de décision personnelle pour que la personne puisse nous accompagner à l'avenir sur cette prise de décision. Soyons aussi comme Joseph, plaçons des temps Joseph dans notre agenda, des temps où nous allons pouvoir nous préparer, des temps où nous pouvons travailler nos dons, des temps où nous pouvons nous poser des questions sur les appels qui peuvent être les nôtres après ce confinement. Voilà. Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous reconnaissons en effet que ces temps de confinement ne sont pas toujours faciles à vivre. Nous reconnaissons aussi qu'avec le temps, nous avons fini par reprendre une sorte de train-train. Et pourtant, nous voulons nous rappeler que ce confinement, si tu nous as inclus dedans, c'est parce que nous avons aussi des choses à travailler. Si tu as dit stop au monde et que tu nous as aussi dit stop dans nos activités, c'est que tu avais besoin que nous nous arrêtions. Et Seigneur, nous voulons être comme Pharaon, profiter de cet arrêt pour tourner les regards vers toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous parler comme tu as parlé à Joseph. Nous avons besoin, Seigneur, de toute ta sagesse, de tout ton discernement. Seigneur, nous avons aussi besoin d'être comme Joseph. Prépare-nous, Seigneur, équipe-nous. Il va y avoir besoin d'ouvriers dans la moisson. Et Seigneur, nous te demandons aussi de nous mettre en route comme Jacob et comme ses fils. que nous puissions nous serrer les coudes et avancer ensemble, ensemble avec toi et ensemble en tant que frères et sœurs, Seigneur. Oui, permet, Seigneur, que ce temps de parenthèse, ce temps mis à part pour toi, puisse être un temps dont nous sortions enrichis, puis c'est un temps qui puisse porter du fruit pour l'avenir. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ce monde qui a besoin de toi, ce monde qui crie à toi, peut-être sans le savoir, mais qui crie à toi, Seigneur. Et nous voulons te dire ce matin, nous sommes disponibles pour les choses où tu auras besoin de nous. Et aujourd'hui, nous sommes disponibles pour nous préparer. À toi soit la gloire. Amen. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage en Égypte. Maintenant, on est de retour dans notre salon et la semaine va s'ouvrir devant nous. Et justement, puisque nous avons parlé de prière, parlé d'intercession, eh bien, cette semaine, vous aurez la possibilité de recevoir un petit programme qu'on a trouvé et qui est très bien fait où chaque jour, il y a un sujet de prière bien particulier par rapport à la crise actuelle. Voilà. Donc, vous allez le recevoir si vous êtes inscrit sur la newsletter de l'Église. Sinon, n'hésitez pas à vous inscrire. je vous rappelle aussi le défi qui vous est lancé qui est celui de prendre votre agenda et de planifier un certain nombre de choses et notamment ces sept coups de fil à passer dans la semaine afin qu'on puisse rester les uns et les autres en contact. Mais cela me ramène aussi au défi que je vous avais lancé la semaine dernière qui était de nous envoyer de courtes vidéos, d'une dizaine de secondes pour dire coucou aux uns et aux autres et ça fait vraiment du bien de se voir les uns les autres, de voir les sourires, d'entendre vos voix et sans plus tarder, je vous propose de voir les vidéos qui nous ont été envoyées. Voilà. Que votre semaine soit bénie, qu'elle soit remplie de sa paix et qu'elle soit remplie de sa joie. Bon dimanche. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que ce temps de confinement n'est pas trop difficile, n'est pas trop loin à supporter. Alors nous espérons vraiment vous revoir tous et toutes en pleine forme et à la prochaine. Gros bisous, portez-vous bien et faites attention à vous. Mon motif de louer le Seigneur, c'est que je suis en bonne forme et que personne dans mon entourage n'est atteint par la maladie. Et aussi, je remercie le Seigneur quotidiennement pour les progrès techniques qui sont mis à nos dispositions de nos jours. parce qu'il y a 25-30 ans, pas d'Internet, pas de mail, pas de SMS, enfin bon, pas de télétravail, etc. Donc, c'est un privilège immense qu'on ait de pouvoir, malgré qu'on soit isolé, qu'on puisse quand même avoir des moyens de contact. Voilà. bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bonjour à tous, vous nous manquez, on espère vous revoir bientôt. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501